La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est à l'église dans la version de la Bible rapidement pour effacer plus loin. Alléluia. Ça, c'est-à-dire que les crédibles dans les 70%, ils défaillent sur ce point. Amen. Des fois, ils attendent les résultats des médecins. Docteur, qu'est-ce que le docteur arrive? Et puis, il est docteur. Ils attendent un peu qu'il y a une inquiétude. Mais quand le docteur dit, mais non, mais là, monsieur, vous avez telle chose. Là, on panique. Dès que tu vas voir, dès que tu es malade, commence à confesser que par tes maîtres, je suis guère. Si tu te réveilles de ma terre, tu es comme un petit malade. Et je n'ai pas prévu de toi. Moi, des fois, je suis en train de parler, des fois, je suis malade. Je ne suis pas malade. J'ai un dossier de crédible, je suis en train de combattre. Mais tu combats avec la parole qui est le paix de l'esprit. Alléluia. Amen. J'ai lu au nom du Seigneur. Proverbe 18, 21. Les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Amen. Amen. Le verset précède le verset aussi. Un homme peut assurer sa nourriture par ses paroles. Ce qu'il dit, lui, permet de gagner sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu dis, te permet de gagner sa vie. Ceux des fruits de sa bouche que l'homme ressassit à son corps. C'est l'air qui va se ressassir. Ce que tu dis est important. On a parlé seulement sur la sanctification, sur le suive de la bouche. On est suive de ta bouche avec les murbis et tout. Prononce les paroles de vie. Amen. Ne changez pas trop. Quand il y a un dossier chaud devant Dieu, ne changez pas des promesses compliquées là. Il y a un qui croit, par exemple, qu'ils sont 23 de plus de jours. Mais c'est la parole de Dieu. Tu fais pour moi l'éternel à mon père, je ne manquerai rien. Tu gènes avec ça. Tu te réveilles avec ça. Tu pries avec ça. Tu vas me manquer de rien. Tu mets ta foi dans une parole que Dieu a prononcée. Elle va s'accomplir. Elle ne va pas retourner sans effet. Alléluia. Amen. Alléluia. La confession de la parole est très, très importante. Il y en a qui dit, qui dit, qui dit, tout le temps, murmure. Murmure. Ma soeur, mon frère, tu peux prier pendant 10 heures du temps. Si tu commences à murmurer deux minutes de murmure, tu annules tout ce que tu as fait. Dieu n'aime pas les murmures. Les enfants d'Israël, je vais vous parler de la veillée, je vais vous parler beaucoup de vous après. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup d'états, vous allez lire dans le chapitre 14, les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse. Ils ont souhaité retourner à l'Égypte. Et Dieu a dit ceci, pourquoi ces peuples me méprisaient-ils tant, malgré tout le miracle que j'ai fait au vieux. Quand tu murmures, enfin, tu méprises l'Éternel. Amen. Si il y a les dieux qui appellent les choses qui n'existent pas comme ils étaient, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas être comme un. Abraham était, il croyait, il espérait, il n'avait pas d'enfants. Il avait, biologiquement, il était fini. Amen. Il ne pouvait plus avoir des enfants. Mais il a espéré contre toute autre espérance. Espérance. Pratiquement, comment on espère contre l'Éternel? C'est en proclamant de ta bouche ce que tu veux être. Ça paraît un peu bête. Mais c'est ça qu'il faut faire. Alléluia. Tu es le proclame. Quand tu es seul, tu es le proclame. Quand l'ennemi vient de te faire douter, de te tourmenter, tu es le proclame. Par exemple, quand on prie, quand tu dis de donner une prophétie, par exemple, prions pour toi. Prends-la. Et prie avec. Alléluia. Elle va s'accomplir. Alléluia. La puissance de la parole. La parole est extrêmement importante. Les paroles de murmure, les paroles de doute vont amener certainement la mort. Amen. Parce que quand tu crains, ce que tu crains va arriver, qui aide cette job a dit ça. Ce que je crains, il y a ses mains sur la peur, il y a ses mains sur la peur aussi. Alléluia. Les murmures, les murmures de la bouche, dans la peur, il n'y a pas de foi. C'est la crainte qui est là. Alléluia. Elle est simple. Parce que notre nature humaine fait beaucoup de garanties, beaucoup de malice. La foi, c'est un risque, vous savez. C'est comme si tu disais, j'ai dans le vide. Mais en comptant souverain, Dieu, mais elle s'accomplit. Alléluia. Amen. Il y en a qui vont suivre ces messages qui suivent là-bas, à qui on me dit, il ne faut plus avoir des bébés, chaque bébé partait, chaque bébé partait. Mais là, il y a des bébés à la maison. Amen. Dieu, c'est un Dieu de miracle. Amen. Alléluia. Si vous ne croyez pas que Dieu, c'est un Dieu de miracle, votre vie chrétienne, la barre va être très basse. Trop de bébés, assurance, plein de choses autour de vous. Mais les jours, les choses vont être arrivées comme en deux minutes aux Etats-Unis. là, c'était là pour la fois, tu es mort. On voit que vous pouvez dire pourquoi ils se sont tués à la crise financière et à la crise financière et à la crise financière. Alléluia. Amen. On va revenir sur les messages pendant l'année. Alléluia. Je vais passer à trois conditions qui transforment l'impossible à la possibilité, c'est la persévérance. Ça va en démarche avec la foi. La persévérance c'est simplement c'est la foi contre le vin et le mari de tout le jour. Tu crois que la chose que tu as attendue va arriver et ton attitude, ton attitude, ta perception, ton comportement est en accord avec ce que tu crois. Parce que si tu crois que ton attitude est négative, non, non, ce n'est pas la foi ça. Parce que tu as déjà reçu. Alléluia. Beaucoup d'entre nous on va écrire comme des fous un peu l'année prochaine parce que la foi c'est des folies. Alléluia. Alléluia. Allons un peu dans Hebré 6 verset 12 à 13. Hebré 6 verset 12 à 13. Alléluia. Nous voyons la troisième condition qui rend l'impossible possible et que c'est pour les enfants de dire les choses que nous devons faire l'année prochaine pour que l'impossibilité le mette possible en toutes conditions. Alléluia. Hebré 6 verset 12 à 15 à la fin d'année. Amen. Amen. Hebré 6 verset 12 à 15. Amen. En sorte que nous ne vous relâchions pas. Hebré 6 Hebré 6 Hebré 6 Hebré 6 verset 12 à 15. Oui, allez-y mon frère. En sorte que vous ne vous relâchez un point et que vous émitiez ce qui par la foi et par la persévérance hérite de promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham ne pouvons gérer par un plus grand que lui il gira par lui-même. Et dit certainement je te bénirai je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham ayant persévéré obtint ce qui lui avait été produit. Amen. Amen. Je veux juste dire qu'on va pour ceux qui sont qui sont les serviteurs de Dieu ici. Les gens qui servent à vous. Amen. Quand vous servez Dieu de foi et les jours vous allez vous sentir comme ah peut-être j'ai fait ça pourquoi j'ai fait ça. Amen. C'est le travail le plus ingrable qu'il soit sur la terre. Alléluia. Le verset dit car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail en même temps à quelqu'un l'amour que vous avez montré pour son nom ayant rendu et rendant encore service au sein. Ça commence par là. Nous désirons que chacun de vous morde les mêmes ailes pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ce qui par la foi est la persévérance. Héritez les promesses par la foi et la persévérance. Amen. La foi marche déperveille la persévérance. Les critères doivent être persévérants. Quand tu as reçu la promesse Amen. Quelqu'un me disait il m'appelait un moment et il a dit ma restauration n'est pas encore complète on est déjà au moins le décembre c'est la nuit de la restauration l'année dernière. Oh gloire à Jésus-Christ Amen. Amen. Mais voyez que tu dois des fois persévérer. Il y a des choses que nous attendons depuis des années. Il y a des choses que moi j'attends depuis 10 ans par exemple. Il y en a que j'attends depuis 15 ans. Mais je sais que la volonté de Dieu n'est pas ce que je vois avec mes yeux. Je sais que cela s'accomplira un jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi et la persévérance ceux qui par la foi héritent des promesses donc Dieu fît la promesse à Abraham mais pour pouvoir jurer par un plus grand que lui il gira pour lui il dit certainement je t'aimerai je multiplie ta postérité c'est ainsi qu'Abraham ayant persévéré obtient quoi les faits les faits les faits de la promesse quand tu demandes tu reçois tu n'as pas encore obtenu les faits de la promesse les faits de la promesse c'est l'accomplissement de la promesse tout ce que vous demanderez croyait que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir donc en fait tu crois au jour où les faits de la promesse tu as besoin de persévérer souvent on voit persévérer c'est comme c'est beaucoup de souffrance non 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 c'est garder la foi contre toutes les circonstances qui sait que mon Dieu est vivant ce qu'il promet il est capable de le réaliser il va le réaliser amen il y a ainsi que quoi parce qu'il a mal fait mal fait la condition de l'avenir devant lui dit simplement seigneur pardonne-moi tu es sincère il n'y a pas des raisons pour que Dieu ne te pardonne pas amen tu es 1000 personnes 10 000 personnes tu es le complot le plus ou dit de cette terre je ne sais pas si tu es César ou pas mais quand tu as été sincère Dieu te pardonne alléluia alors tu ressemblerai tout dans la promesse tu continues à persévérer passer maintenant j'ai été guéri Dieu m'a promis c'est là tu as des promesses par rapport à tous Dieu répond à tous nos problèmes de la vie alléluia souvent ne courirai pas avoir des promesses chercher non tu as besoin d'une seule parole de Dieu béni soit-tu cela vient par révélation qui t'a permis de prier tu as donné une promesse par révélation tiens-la qu'est-ce que cela veut par révélation ou par connaissance si tu mets la foi dedans cela va s'accomplir parce que c'est la parole de Dieu alléluia amen la persévérance vous voyez que Abraham c'est ainsi qu'Abraham ayant persévéré obtient le fait de la promesse amen je vois nous le disons mais Abraham si tu es un veillon que toi là tu as tu vas avoir un enfant mais lui il n'est plus à l'état d'avoir un enfant Sarah vous vous rappelez Sarah a rié même dans la case il riait en arrière Dieu a dit tu ries ou non je n'ai pas ri amen Dieu pardonne aussi le mensonge deux fois amen mais il a tenu sa promesse je veux que ce soit que le Dieu sur naturel le tout puissant le créateur du ciel et de la terre soit notre Dieu alléluia amen amen allons dans Romain chapitre 4 verset 17 à 18 amen je ne saurais pas terminer le message aujourd'hui là parce qu'il faut on prive vous amen il faut que je prive pour chacun d'entre vous par la grâce de Dieu alléluia Romain 4 parlons toujours d'un bras à main ça c'est le texte vraiment clair de la foi alléluia amen je vais lire à partir du verset 17 j'étais d'un père d'un grand ordination il est notre père devant celui auquel il a cru Dieu qui donne la vie au mort Dieu qui donne la vie au mort il y en a ils ont dit c'est des morts spirituels simplement non même les morts physiques amen aujourd'hui il y a plein de morts qui disent les enfants qui disent ressuscités par la prière Jésus a dit si vous allez ressusciter le mort je suis allé une fois j'ai échoué parce que j'étais mal accompagné amen alléluia amen parce que vous voyez que la foi ne dépend pas de toi toi c'est ta confiance en Jésus Christ c'est lui qui agit toi fais en sorte que tu sois les vrais instruments par la sanctification soit simplement les vrais instruments pour le reste c'est lui alléluia il dit Dieu qui appelle les choses qu'ils sont prêts comme si elles étaient alléluia espérant contre toute espérance il crut en sorte qu'il ait même peur d'une grande domination selon celui qui a été s'enfaiblir dans la foi il considéra que son corps était déjà usé puisqu'il avait pris des cent ans et que certains n'étaient plus en état d'avoir leurs enfants amen il ne considéra pas que son corps était usé il ne les regarda pas la foi ne regarde pas les circonstances la foi regarde la parole de Dieu des fois on va te dire nous sommes allés dans les hôpitaux puis on va prier pour les gens où le Messie était énervé contre nous mais après il commence à sourire il commence à sourire il n'ose pas avouer que les gens sont prêts à la foi et on va à la foi pour les gens et on va de Dieu